bonsoir je vous embrasse bienvenue à toutes les deux merci on est ravis de vous recevoir merci d'autant que vous allez former un duo inédit vous avez déjà travaillé ensemble de choc absolument on n'a jamais travaillé on s'est croisé à tf1 oui croisé mais jamais on n'a jamais eu le bonheur et le plaisir de travailler ensemble c'est le cas et un duo féminin c'est assez inédit notre conception de la parité c'est un peu fait exprès il y a toujours un gilles boulot à david pujada la non très bien mais c'est vraiment c'est vrai qu'il y avait un petit défi quand il était question qu'il n'y ait pas de candidate féminine on se parlait et on se disait tiens ce serait assez amusant d'avoir devant nous sept hommes et deux femmes journalistes donc bon et finalement c'est pas tout à fait ça oui il ya nathalie kosciusko morizet qui fait partie des 7 candidats ça peut-être rien à voir mais je sais que vous êtes très attentive à ce que vos interlocuteurs ne vous appelle pas par votre prénom c'est plus les hommes ou les ou les femmes qui font ça et qui vous disent ruth bon c'est arrivé une fois c'était un peu c'était de sa part c'était un peu gentil c'était l'ancien prof de maths qui parlait un peu non mais c'est vrai que je pense que les femmes et les femmes politiques parfois les femmes journalistes ont un peu tendance à les appeler par leur prénom donc je fais attention et je rappelle un peu au règlement mais ça m'arrive assez rarement c'est plutôt madame ferrari ça c'est quand tu es un peu coincé voilà je vous rappelle madame ferrari mademoiselle serait pas non plus heureux ça serait un peu exagéré un peu exagéré un homme aurait pu être à vos côtés il y aura michael d'harmon quand même il y a une autre femme c'est apéline de malherbe mais à des moments particuliers de l'émission un autre homme aurait pu être présent mais il a décliné l'invitation c'est jean-jacques bourdin il nous expliquait pourquoi la semaine dernière sur ce plateau j'ai refusé tout simplement pas par prétention ou quoi que ce soit c'est parce que j'estime que le cadre ne se prête pas à mal à moi j'aime être libre c'est tout j'aime être libre j'aime pour moi l'interview politique et c'est seul j'ai le droit de dire non j'ai le droit de dire je n'ai pas envie de faire n'est pas partagé surtout jean-jacques bourdin je n'ai pas partagé l'interview c'est que vous vous aimez pas être libre non je sais pas je crois que le fait est que c'est nous deux qui animons le débat de la primaire et du centre vous le répondez quoi les femmes peuvent être libres aussi non mais c'est surtout que il fait très bien son travail on fait très bien notre travail et je pense que là le le métier aujourd'hui de journaliste est assez compliqué pour pas qu'on se mette des pots de banane donc cool non mais pour en venir sur le concept du débat c'est vrai qu'il ya sept candidats interrogés il n'y a pas non plus un temps illimité c'est un exercice contraignant effectivement moi j'ai déjà eu l'occasion de faire des débats des gros débats alors c'est un débat de la présidentielle il n'y avait que deux invités mais c'est pas simple il faut vraiment se partager et travailler en toute confiance avec le co-intervieweur et je crois vraiment ça c'est ce qu'on a installé toutes les deux pour qu'il n'y ait pas de tyran entre les deux journalistes parce que encore une fois l'important c'est de faire parler les invités ceux qui sont sur le plateau qui va dire bonjour bonsoir on n'a pas encore décidé mais ça ça se décide vous avez tiré au sort non je crois qu'il n'y a pas besoin du pile ou face mais franchement on s'est vus on va pas faire de langue de bois non on fait pas de langue de bois comment vous allez faire on va faire on va se demander on a déjà nos jours on ne sera pas la première question mais là on est samedi c'est jeudi il faut décider vite vous savez qu'en chaîne d'infos vous le savez Jean-Michel on décide les cinq minutes qui précèdent on est capable de réagir et d'être réactifs d'ailleurs il est possible qu'il y ait trois chaînes d'infos et pas deux puisque France Info demande toujours à participer à ce débat pour l'instant ça n'est pas le cas je crois que ça a été totalement écarté par les républicains peut-être pas mais malgré tous les efforts que vous avez fait pour éjecter Itélé du débat ce dont nous vous remercions Éjecter Itélé pourquoi vous dites ça ? Donc non 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 Itélé sera bien parce qu'il y aura pas trois chaînes d'infos Personne n'a cherché à éjecter Itélé Il faut expliquer Ah écoutez quoi ? Alors attendez De quoi vous parlez ? En tout cas aujourd'hui le débat se déroule entre c'est BFMTV, Itélé, RMC et Dailymotion qui sont les organisateurs de ce débat la semaine prochaine et ça ne changera pas je crois Il faut expliquer à nos téléspectateurs pour qu'on comprenne bien Itélé connaît une crise inédite Elle est en grève et c'est une des questions qu'ont soulevé les républicains Je voulais être sûr que le débat soit diffusé donc sacralisé Et toutes les réponses ont été apportées par la direction de l'agriculture Mais ça n'a pas de lien avec la présence de France Info C'est proposé de... Non pas du tout, France Info dès le mois d'avril a été candidat Donc Thierry Solaire et les républicains n'ont pas retenu la candidature de France Info puisque France Info n'existait pas Mais depuis la fin août France Info existe Et donc France Info demande La demande sera honorée ou elle ne le sera pas Mais demander n'est pas un crime de lèse-majesté France Info... Je pense que ce n'est pas le sujet Ça a été organisé depuis le début par BFM TV, ITélé Sincèrement, les républicains le savaient Je ne vais pas aller jusqu'au bout Bien sûr, il n'y a aucun problème Vous êtes le seigneur ici, Jean-Michel Pas du tout Sur votre territoire Vous êtes nos invités Mais il faut dire les choses comme elles sont Puisque c'est notre métier Et alors, c'est des mois que ITélé, Michael Darnon Et la direction de l'ITélé et les équipes de BFM travaillent Sur ce débat, le principe a été acté par la direction des républicains Voilà, c'est comme ça, c'est la règle du jeu Le débat se déroulera comme il a été prévu D'accord Mais justement, ce débat, peut-être que vous, Madame Ferrari Et vous, Ruth Madame Ferreira, s'il vous plaît Peut-être que vous l'avez déjà fait, mais vous n'êtes pas au courant Limite jeudi, je pense qu'on pouvait faire autre chose Aller à la piscine Parce que nous, on a déjà les images du débat Regardez Bonsoir Bruno Le Maire Bonsoir Ruth et les filles Bonjour Bonsoir François Fillon Vous avez été Premier ministre pendant 5 ans de Nicolas Sarkozy Vous assumez ? Je ne sais pas exactement, parce que j'ai acheté un croissant Allez, la caméra va s'approcher à votre tour Montrez l'exemple Je ne sais pas ce que ça veut dire montrer l'exemple C'est quoi l'idée, je n'ai pas très bien compris Comment est-ce que vous pouvez supporter ces phrases ? J'ai une copine qui avait monté un plan entre filles 15 filles, on est allé voir Beyoncé On va interroger tous les candidats justement là-dessus Bruno Le Maire Je pense que les Français en ont assez de voir Toujours les mêmes groupes Revenir sur le devant de la scène Alors qu'ils ont envie de passer à autre chose Je préfère jouer du piano Oui, c'est mieux ? En tout cas pour moi c'est mieux François Fillon J'ai acheté un pain au lait On va maintenant donner la parole aux jeunes Bonsoir Alain Juppé On dit que vous attireriez des électeurs de gauche Pardon ? On dit que vous attireriez des électeurs de gauche Ah bon ? À la primaire Je vais même aller un peu plus loin Je suis mou et au centre Merci beaucoup Alain Juppé Allez, on continue à en parler de cette primaire Avec Nathalie Kosciusko-Morizet Ça me frappe quand j'écoute ça On est dans un monde dans lequel Aujourd'hui, on passe autant à vous demander votre avis surtout Parfois ça part en vrille C'est pas forcément maîtrisé Qu'est-ce que vous voulez ? Est-ce que vous pensez que vous avez gagné ce débat ? Vous pensez que le général de Gaulle faisait ses courses ? Vous les avez déjà tous interviewés Oui, oui Et vous auriez pu passer Nicolas Sarkozy dans son QG Qui me disait Je ne dis pas pour ça Pas pour vous, madame Elcria Sur un ton Mais c'est vrai que vous pourriez C'est à peine besoin de préparer ce débat Non, c'est un bon travail Se plonger dans les programmes de chaque candidat Sur chaque thématique C'est un énorme boulot Et c'est des jours et des jours de préparation Et pour rentrer dans le détail Donc c'est vrai qu'il y aura des questions assez punchées Qu'on va poser Alors il y a des questions classiques sur le programme Mais quelquefois il y a des questions un peu inattendues Qui arrivent On écoute Combien coûte un pain au chocolat ? Écoutez, je ne donnais aucune idée Aucune idée De combien coûte un pain au chocolat Alors écoutez, ça dépend des tailles Je pense que ça doit être aux alentours de 10 ou 15 centimes d'euros Peut-être Oh là ! Non, c'est plus que ça 1,10€, 1,30€ Il arrive le dimanche matin d'aller acheter un croissant, une chocolatine et une ficelle Pour un total de 2 C'est ce que je mange Et au total un peu plus de 3€ 100g de chouquettes Je les mets Allez Je les mettrais au-delà de 1€ Ah oui ? En dessous de 2 Et au-delà de 1 Je ne sais pas combien il coûte exactement Parce que j'ai acheté un croissant J'ai acheté un pain au lait Et j'ai acheté une baguette Et ça devait faire 3,50€ il me semble Alors vous avez préparé des questions comme ça ? Mais Laurence, vous disiez qu'il y aura des questions punchy Ce sera ce genre de questions ? Alors je ne vais pas tout vous raconter Attendez, vous croyez qu'on va tout vous dire là, c'est ça ? Non, non, mais que les choses soient claires Laurence, on est bien d'accord Le débat a lieu jeudi soir Et je vous invite avec grand plaisir à être devant vos écrans À 20h30 On ne dévoilera pas toutes nos cartouches tout de suite Jean-Jacques Bourdin nous disait Moi, si j'avais animé le premier débat de la primaire J'aurais demandé quel est le montant du SMIC aujourd'hui Ce genre de questions Lui, il pensait que c'était indispensable Puisque François Fillet, on n'avait pas su répondre Exactement J'aurais demandé à tous les autres Est-ce que vous connaissez ? Oui ou pas Oui ou non ? Est-ce qu'on prépare une question là-dessus ? Non, mais je ne pense pas C'est pas la question La question c'est aussi d'essayer de répondre aux demandes des Français Qui sont l'incarnation de la fonction présidentielle par exemple Vous avez un favori ? Vous imaginez un favori de cette primaire ? Deux animatrices du débat pour donner évidemment leur préférence Pour qui ? Vous pensez qu'il y a un favori qui se détache ? Alain Juppé dans les sondages, certes Les sondages sont évidemment extrêmement chers Jean-Frédéric Poisson Évidemment, la compétition se déroule Elle va se dérouler sous nos yeux Il n'y a pas de permis de juger Il y a un homme qui était inconnu du grand public Et que les téléspectateurs ont découvert lors du premier débat C'est Jean-Frédéric Poisson Il est même apparu sympathique On peut s'en étonner Parce que ses propos font polémique depuis Il a accusé Hillary Clinton d'être soumis au lobby sioniste Il s'est excusé En revanche, il assume sa proximité avec Marion Maréchal Le Pen On l'écoute Est-ce que vous excluez toute alliance à quelque niveau que ce soit Avec un candidat du Front National ? Toute alliance à quelque niveau que ce soit, la réponse est non Pour une raison simple, c'est que dans le conseil d'agglomération que je préside Il y a un élu du Front National qui vote mes budgets Qui vote les délibérations que je présente au conseil Entre un candidat socialiste malhonnête et un candidat socialiste du Front National honnête J'hésiterai certainement très longtemps On m'a beaucoup reproché d'avoir déclaré que j'étais plus proche sur certains sujets Je précise bien de Marion Maréchal Le Pen que de Nathalie Gossus comme vous le disait Mais c'est la vérité Quel sujet ? Sur le respect de la vie par exemple, sur le mariage pour tous, sur la dépénalisation du cannabis Le respect de la vie en français, c'est l'avortement je précise L'avortement et l'euthanasie Il n'avait pas été interrogé sur toutes ces questions lors du premier débat Vous allez le faire ? On va peut-être le faire, on va aussi beaucoup parler de ligne politique Et effectivement ce qu'il dit est extrêmement intéressant sur la ligne Et les accords passés éventuellement avec le Front National Et quant à sa présence dans le cadre de la primaire Je crois que les Républicains ont tranché et il fera partie des candidats Mais c'est un candidat comme les autres ou pas ? Oui, aujourd'hui c'est les organisateurs de la primaire qui décident de leur candidature Ils ont examiné son cas, nous on l'interroge, les Français jugeront à la réponse à nos questions Alors Laurence, lundi, ITélé sera en grève depuis 15 jours La grève a été revotée vendredi, ce sera peut-être le cas jeudi aussi, un jour du débat Mais le parti et la chaîne ont assuré que quoi qu'il arrive, le débat serait retransmis Avec un petit débat, notamment après l'émission Une question, Laurence, est-ce que vous avez voté en faveur de cette grève ces derniers jours à ITélé ? Vous étiez présente aux assemblées générales J'ai déjà dit toute ma solidarité à mes confrères de la rédaction Je travaille depuis 4 ans au quotidien avec ces journalistes C'est une des plus belles rédactions de France à mon sens Elle m'a redonné en tout cas à moi la foi dans le journalisme La question de la grève, elle est compliquée Effectivement, on rentre dans le 15ème jour de grève Moi, à titre personnel, je l'ai toujours expliqué à toutes les assemblées générales auxquelles je suis J'estime que le droit d'information est un droit que je ne me vois pas entraver Moi, à titre personnel, j'estime que je ne peux pas faire grève J'estime que le droit à informer et le droit à être informé sont des droits inaliénables Mais je respecte complètement le droit de grève Je suis solidaire de mes confrères Et jamais il ne viendrait à l'idée d'outrepasser cela Si je vous pose cette question, Laurent, c'est qu'il y a une semaine Christophe Ondelat, vous l'avez entendu sur le plateau de On n'est pas couché Vous a reproché d'être trop silencieuse dans ce conflit De ne pas être assez courageuse Parce que cela menaçait vos intérêts à C8 et à Canal Plus Alors, quelques heures plus tard, vous avez écrit un post sur votre compte Facebook Dans lequel vous soutenez la grève à ITL et vous soutenez les salariés d'ITL Est-ce que c'est Christophe Ondelat qui vous a convaincu de prendre la parole ou pas ? Est-ce que je peux me permettre de ne pas répondre à sa place ? Mais d'évoquer ce climat de règlement de compte et d'honneur de leçons globales Dans une profession qui est en difficulté Dans une profession dans laquelle la presse écrite est en difficulté Dans laquelle on voit une rédaction qui est en difficulté Est-ce que vous trouvez que c'est très pertinent de commencer à interpeller des personnes Pour leur donner des leçons ? Est-ce que chacun est irréprochable ? Est-ce que chacun... Non, 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 mais c'est très important Le climat est assez tendu On est dans une société dans laquelle il y a énormément de tensions Notre rôle c'est d'informer, c'est de travailler Est-ce qu'il y a de la place là pour des règlements de compte au niveau des journalistes ? Il y a suffisamment de choses à faire Les politiques, on leur demande d'être efficace On leur demande de ne pas nous montrer un spectacle désolant Nous ne soyons pas à ce niveau là Vous soutenez ITLE ? Je l'ai dit, j'ai été interviewée sur Europe 1 Il y a le deuxième jour de la grève J'ai exprimé mon soutien sans réserve à la rédaction Sympathie, empathie, confraternité Oui, ça fait partie du débat Les journalistes, s'il y a des journalistes qui ont un point de vue, ils l'expriment On ne peut pas réclamer Quand il y a des hommes politiques qui polémiquent On rend compte de tout ce qui est dit à propos d'un sujet Là on fait la même chose en citant Christophe Ondat Je ne parlais pas de vous Ça s'adressait à Christophe Ondat Un petit peu, bien sûr Il a le droit Oui, si vous avez besoin de l'entendre, je le dis clairement Je soutiens ITLE Parce que quelqu'un qui demande une charte éthique pour garantir son indépendance C'est quelqu'un qui demande quelque chose qui doit lui être accordé Et ce que je trouve d'assez extraordinaire dans ce débat Qui me semble être un comportement très daté C'est le silence de Vincent Bolloré 15 jours de conflit, Vincent Bolloré Il ne prend la peine d'expliquer à personne ce qu'il veut faire Quel mépris pour les gens qui, dans son entreprise, mènent le combat qu'il mène Il en fait une affaire personnelle Il explique qu'il ne lâchera pas Je trouve ça très, il explique, je ne sais pas qui il l'explique Il explique aux personnes au cadre qu'il rencontre En tout cas, il ne parle pas publiquement Il trouve ça très archaïque C'est un patronat très archaïque Merci à toutes les deux On suivra évidemment avec beaucoup d'attention cet important rendez-vous politique Sans oublier vos émissions respectives, bien sûr Punchline sur C8, c'est le dimanche à midi Votre prochain invité ? Bruno Le Maire Bruno Le Maire C'est 19h Après moi ça me fait très plaisir qu'on m'appelle Routes C'est un joli prénom d'ailleurs Vous restez avec nous ? C'est original parce que ce n'est pas évident Oui, mais ce n'est pas évident pourquoi ? Non, mais ce n'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont mis du temps à le prononcer et à le comprendre Je ne suis pas gâtée non plus avec Anne-Elisabeth, ce n'est pas le débat